Les travailleurs de l'autre côté de l'Atlantique, l'objectif d'immuner le fameux coût du travail, il n'y a pas de coût du travail, il y a du salaire, et ce salaire nous les dépitons, tous ensemble, tous ensemble, agriculteurs, féministes, ONG, migrants. Un CETA. Tu te rends compte que personne, personne ne sait ce que c'est le CETA. Et je dis bien personne de mes connaissances. Il y a 15.000 personnes à l'objet, en Duitsland, plus de 300.000, en enkel en alleen, in Berlijn, vorig jaar, 250.000 personnes à l'objet. Et en octob 2015, les 3.263.920 signatures contre le TTIP les CETA ont été remises à la Commission européenne dans le plus grand silence médiatique. Mais hoe est cet réel nou nou eigenlijk précis begonnen? Wel, ik was enn'te le Parlement, et je loessé. Sur chaque point, il y a une déabolisation qui a été fait à la fois des négociations. Dit heeft mijn nieuwsgierigheid zeer sterk opgewekt, en ik ben toen als un detectif op zoek gegaan naar... Wat staat er nu eigenlijk echt in cet édrag, want... Et comme vous le voyez, la information de l'autre côté, qui est complètement contre l'autre côté, nous rendons pas clair. Nous allons parler de TTIP. CETA. Et TISA. Est-ce que quelqu'un a une idée de quoi il s'agit ? Des champignons. Non pas des champignons, quoi d'autre ? Pas des fromages. Des crepes de foot ? Non plus. CETA, le Conseil de l'Union, la Commission de l'Union, avec Canada. Et TTIP, le Conseil de l'Union, avec les États-Unis. La question qui se pose est, pourquoi est-ce que l'Europe négocie des accords de libre-échange avec d'autres pays dans le monde ? Et là, il y a deux versions de l'histoire. Il y a la version officielle, qui est défendue par, à la fois les négociateurs européens, par la Commission européenne, mais aussi par la plupart des gouvernements nationaux européens. Si on négocie, aujourd'hui, des accords de libre-échange, c'est dans le but, à la fois de relancer la croissance économique et de relancer l'emploi. Et leur recette magique, c'est la suivante. C'est de dire, si demain, on aide des entreprises européennes à exporter davantage, grâce à des traités de libre-échange vers les États-Unis, le Canada et toute une série d'autres pays, vous allez voir que les exportations européennes vont servir de locomotive pour tirer à la hausse à la fois le profit des entreprises, mais aussi la création d'emplois et la confiance des investisseurs. Malheureusement, dès qu'on gratte un petit peu les logiques qui sont réellement derrière les accords de libre-échange, on se rend compte que leur croisière fantastique s'apparente vachement à monter sur un gros navire qui ressemble étrangement au Titanic. Wat is hier aan de hand? Ja, we zijn al ruim twee jaar aan het vechten tegen deze handelsakkoorden. En gedurende een even lange tijd worden we door de drijfswereld, door voorstanders van TTIP weggezet als angsthazen, bankmakers, we zijn tegen vrijhandelsakkoorden, we zijn tegen Amerika, het is niet op rationele feiten gebaseerd, terwijl waar we aan voorbijgaan is eigenlijk de bezorgdheid van de burger. We zijn bezorgd omdat we vinden dat onder andere de democratie, consumentenbescherming, milieu, volksgezondheid, dit allemaal in gevaar gebracht wordt door deze akkoorden. Alors, pourquoi est-ce que signer des accords de libre-échange s'apparente à monter sur le Titanic? Eh bien, premier argument, il faut savoir que les projets de libre-échange ce ne sont pas les hommes et femmes politiques qu'on a élu qui en ont une idée, mais ces projets-là, ils naissent toujours au sein de sociétés multinationales, donc des firmes privées, européennes, canadiennes, américaines, etc. Ces firmes-là, elles se mettent ensemble dans des groupes de pression, des lobbies, pour dire aux mondes politiques, notamment européens, faites-nous des accords de libre-échange, nous, on veut que vous fassiez des accords de libre-échange. Or, les multinationales, on le sait aujourd'hui, que ce soit dans la manière dont elles traitent l'environnement, l'impôt sur les sociétés ou leurs travailleurs, ce ne sont pas des enfants-de-coeur, et ce ne sont pas des gens, en tout cas des institutions, qui, dans leur pratique quotidienne, défendent vraiment l'intérêt général. En... C'est duidelijk inderdaad, que c'est ce que ces relations sont, c'est votre paret et d'izier de découverteur qui a e été vlot pour se faireしまer les demandes. En lesviamente, c'est à faire des faille personnes, on les Twitter, d'autres des inquiets en les d'autres. En les autres, bienvenu, c'est un peu plus grand care, project dat alle wetgeving, regelgeving, sociale verworvenheden, milieumaatregelen, alles wat dat ook maar enigszins regulatief is in de maatschappij, wenst te toetsen aan de standaard van de winsten en de belangen van grote investeerders. We zien inderdaad dat de Verenigde Staten op dit moment bezig is met op wereldschaal, laten we zeggen, quasi-continentale handelsverdragen af te sluiten. De Verenigde Staten, zoals we allemaal weten, zijn ten opzichte van een aantal andere grote opkomende industrieën, zoals China, Brazilië, Indië, ja, een beetje op hun retour. En het is overduidelijk dat zij door het gezamenlijk vastleggen van mechanismes van normen, standaarden en internationale economische regelgeving, dat zij hun hegemonische positie zoeken te consolideren. Er wordt ons in dat verband altijd op gewezen dat vrijhandel en vrede met elkaar verbonden zijn en we kijken dan naar de geschiedenis van de Europese Unie, die inderdaad na de Tweede Wereldoorlog gesticht is met het oog op het versterken van de economische banden tussen de verschillende Europese landen om zoiets als de Eerste en de Tweede Wereldoorlog te vermijden. Maar helaas zien we even dikwijls dat vrijhandel en oorlog met elkaar verbonden zijn. Herinner u bijvoorbeeld de afsluiting van het NAFTA-akkoord tussen Mexico en de Verenigde Staten in de jaren negentig, de directe aanleiding voor de Zapatistische opstand. Of recenter en dichter bij huis het Oekraïns-Russische conflict, dat een direct gevolg is van de afsluiting van het handelsverdrag tussen de Oekraïne en de Europese Unie. Een handelsverdrag dat trouwens aan bedrijven zoals Monsanto ruim baan gaf om haar in Europa verboden proefvelden met genetisch gemanipuleerde organismen op een grote schaal te ontwikkelen. Misklein, Mercedes, Siemens. Dus on y retrouve des sociétés actives dans plein de secteurs très très différents maar die ont des intérêts stratégiques communs. Pourquoi est-ce que ces sociétés multinationales se mettent ensemble ? Eh bien justement parce qu'elles ont un projet politique, c'est de modifier les lois européennes et canadiennes en leur intérêt. Et lorsque ces entreprises se sont réunies pour la première fois en 1999, elles avaient parmi les invités du jour à la fois le ministre canadien du commerce et en même temps Sir Leon Brittain qui était à l'époque un des vice-présidents de la Commission Européenne. Je vais le dire autrement, quand des chefs d'entreprises multinationales canadiennes et européennes décident de se réunir ensemble pour défendre des intérêts qui sont leurs intérêts politiques, stratégiques et commerciaux, eh bien le monde politique s'assemble avec eux et leur dit « Écoutez, on est prêts à écouter ce que vous avez à raconter ». Ça n'arrive jamais quand les syndicats se battent, quand les ONG se battent, quand les gens qui défendent de l'intérêt général et de l'intérêt local se battent. Les négociations qui sont faites par la Commission, la base, c'est le contrat de Lisbonne qui explique la façon comment la Commission peut, sans contrôle du Parlement, faire des négociations sans transparence et les citoyens ne sont affreux de tout ce qui se passe là-bas. Pour moi, c'était le début de la fin de la démocratie en Europe. Ça ne va avoir de l'intérêt on a la loi sur cœur et par la C'est un problème aussi avec ces études, avec TTIP maintenant, c'est qu'il n'y a pas de transparantie. C'est ce sont les meilleurs transparants. Oui, je mag, comme un politique, des documents dans une découverteur, sans pen, sans papier, sans téléphone, sans un autre digiteur, et je krijg un papier et je mag commencer à schrijver. Et ce sont des milliers de pages. Et je mag, je moet aussi une clausule comme un politique, et je ne sais pas si je n'aurai personne avec ça. Vous voyez que la Commission européenne a vraiment fait du travail pour tous les intérêts à se rencontrer, où il y a eu une victoire, entre tous les intérêts et les besoins de toutes les organisations. Mais la difficulté, évidemment, c'est que dans le cas de Madame Armstrong, ce n'est qu'un discours. Et sa stratégie commerciale Trade for All, vous pouvez la lire, elle fait une trentaine de pages, et de nouveau, au niveau du déclaratif, c'est magnifique. Dans toutes les langues. Absolument. J'aurais pu l'écrire, franchement, sur les déclarations. Le problème c'est qu'en dessous de chaque déclarations, il y a un petit encadré sur qu'est-ce qu'on va faire vraiment. Et qu'est-ce qu'on va faire vraiment, c'est des promesses de petits progrès en termes de transparence. Enfin, on va publier certains documents pendant les négociations, on va arrêter d'être 100% opaque, on va devenir 90% opaque, et tout ira bien. En waarom blijven zoveel Vlaamse politici nog aan die akkoorden vasthouden, als die inderdaad zo onaanvaardbaar zijn? Je pense qu'on va beaucoup moins informés. Je pense qu'on va beaucoup moins informés. Je pense qu'on va à l'écouter de reading room, pour les choses en les choses. Je pense qu'on a peut-être beaucoup de confiance dans la Commission. de la Commission et la Commission aussi. Les discussions sont fermées. Je pense qu'on a fait que ces discussions ont fait bien. Pour les questions, c'est pour moi une grande bruit. Ce sont des gens qui considèrent que l'idéologie du marché est inéluctable. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas un communiste du tout, mais je ne suis pas pour le tout au marché. Je n'ai pas de dire à un commissaire, leur mettre à sa place, vous n'avez pas le mandat, je ne considère pas que vous me représentez, est-ce que vous défendez pas un bon modèle ? On est grossier, mais on est en politique, on n'est pas là pour se dire que des gentilles. Donc, c'est quoi ? Et bien, je n'ai pas de mérité, c'est que je crois de kinderen, en tant qu'il est dans les comptes. La question est que si je t'envolge, c'est que le président, c'est une comporte de l'esprit. ce sont des rapports. Comme les autres, ils neissent pas aux options, On est vraiment peut-être pas de la sclique. Bref, pour la comporte des points, c'est un peu moins que la repression d'unegliche de l'entreprise, il faut que la comporte des dits au Québec, . que ce qui est bon pour mes multinationales est bon pour mon pays, et si c'est bon pour mon pays, tout le monde en profitera. C'est un petit peu, pour simplifier très fort, « Rendez les riffs plus riffs parce qu'à la fin, tout le monde en profite ». En fait, la réalité, ce n'est pas celle-là. Mais ils ne sont pas intéressés de voir la réalité, ils sont plutôt intéressés de rendre service au big business. Il faut savoir qu'une série de députés sont eux-mêmes dans des conseils d'administration de multinationales, et par ailleurs que souvent des décideurs politiques peuvent se dire « Bon, si je rends service au big business, peut-être qu'un jour le big business me rendra service si, par exemple, je ne suis pas réélu ». On vient d'en avoir un cas absolument scandaleux avec le fait que José Manuel Barroso, ancien président de la Commission, et je rappelle que c'est la Commission qui a lancé les négociations à la fois sur le CITA et sur le TTIP, eh bien cet ancien président de la Commission rejoint rien moins que Goldman Sachs, la banque probablement la plus détestée au monde et qui a évidemment joué un rôle absolument crucial dans la crise financière que nous avons connu. En als men een open debat zou hebben, dan zou de publieke opinie totaal tegen die verdragen zijn. Je ziet dat trouwens in de landen waar er wat meer debat is geweest, rond bijvoorbeeld in Duitsland, daar heb je veel meer mobilisatie en de publieke opinie zegt van « No way, het is al moeilijk in de Europese Unie met die concurrentie van iedereen tegen iedereen. Als we nu nog gaan doorgaan met een transatlantische dynamiek, dan gaan we nog verder in die concurrentie. Dus ik denk dat de volkers in Europa wel aanvoelen van « Dit is iets niet goed voor ons » en dus hopen bepaalde rechterpartijen van, door het ondemocratisch te houden, door het geen debat te houden, dat men gewoon gaat kunnen doorgaan en door onder andere, maar ik denk dat dat niet zullen gaan zijn. Mai et juin 2016, le Parlement wallon et la COCOF votent contre le CETA en refuse de donner le mandat au Parlement fédéral. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un acte politique fort pour la Wallonie et qu'on est aujourd'hui un petit peu isolé en Europe, mais il faut toujours qu'il y en ait un premier, il faut toujours qu'il y en ait un qui lance le signal. Je suis sûr que ceci va donner de l'enthousiasme, va donner du carburant politique à d'autres en Europe pour s'opposer à ce traité qui est effectivement dans l'intérêt de personne en Europe. Fin du vote, la proposition de résolution d'appelée par 44 voix positif contre 22. S'opposer au CETA avec qui l'a dit, le DG aujourd'hui, c'est un sursaut d'évocaties. We hebben dat zwaar betreur. Het is ook een kwestie van de geloofwaardigheid. Alle deelstaten werden zwaar betrokken, constant betrokken, geïnformeerd, op de hoogte gebracht door het federaal sinds meer dan 7 jaar over het proces. Iedereen ging akkoord met het mandaat, iedereen ging akkoord met het eindresultaat en wij betreuren het feit dat men nu met nieuwe verzoeken komt, nieuwe concepten komt, die blijkbaar nooit aan bod gekomen zijn tijdens de onderhandeling, op het moment dat het eindresultaat moet nu getekend worden. Waarom is het over 6 jaar, on n'a jamais pris de peine d'interroger de parlementen regionaal voor ze op de vraag of ze op de afdelingen of ze op een amendementen, of ze op een reserve hebben. Want het is zo mogelijk dat ze op een reserve hebben. En zoals ik ze op de afdelingen, Moi, il faut qu'on m'explique pourquoi est-ce que l'Allemagne a réussi à faire passer plus de réserves, c'est-à-dire en clair retirer des compétences et des domaines du traité, alors que la Belgique a finalement été très libérale. Quand les discussions sont lancées d'abord sur le TTIP avant le CETA, en effet il y avait un peu l'idée « ce n'est pas si grave, etc. et puis laissons faire le fédéral, et puis nous ne nous en mêlons pas, etc. » Et c'est pour ça qu'on a d'abord déposé le texte au Parlement régional sur le TTIP, et là ça a déjà été tout un combat pour arriver à ce que ce texte soit effectivement discuté. Et quand les discussions sont arrivées sur le CETA, on s'est dit très vite « c'est important que là aussi le Parlement bruxellois ait une parole forte ». Donc on a vraiment harcelé le président de la commission Affaires Générales, M. Charles Piquet, pour qu'il mette le texte à l'ordre du jour. Mais clairement il y avait une volonté qu'on ne discute pas du sujet, parce qu'au niveau du gouvernement bruxellois, il n'arrivait pas à se mettre d'accord. Tant mieux que les gens s'expriment, qu'ils fassent valoir leur avis, qu'ils fassent valoir leur opinion. Mais présenter cet avis, cette opinion comme étant l'émanation spontanée du peuple européen, là vous y allez un peu fort. Ici en réalité, certains parlementaires au niveau européen avaient déjà tiré la sonnette d'alarme et dit « il y a un problème de démocratie, il y a un problème de transparence », mais ils n'étaient pas très entendus. Et puis qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu un mouvement citoyen, une vague de mouvements citoyens, qui est venu mettre la pression sur les élus. Moi j'ai été de cela. Au départ, moi je connaissais pas bien ce dossier. U wilde die résolutie indienen, en dus de andere leren van het Vlaamse parlement wilde die niet op de agenda zetten. Ja, die vinden dat heel ambetant, omdat ik natuurlijk elke week wel met een initiatief kom, in verband met TTIV of CETA. Is het een actuele vraag, is het een vraag in de commissie, is het een résolutie. En ze wouden die niet op de agenda zetten, omdat ze dan natuurlijk weer moeten wegstemmen. En het protest en het verzet tegen die verdragen begint uiteraard te groeien bij de bevolking. Ik zou heel graag vandaag een volledige behandeling en een stimming vragen van de collega's. Vandaag zou de Europese Commissie uitspraak doen over het al dan niet gemengde karakter van het CETA-verdrag. En dan denk ik, vooral heren dat we dat ten gronde kunnen bestuderen, dat we dat inderdaad de behandeling doen, als wij dat standpunt van de Europese Commissie kennen. Er zijn nieuwe feiten, er is inderdaad dat verslag van de Europese Commissie dat om vijftien uur gecommuniceerd is. Maar dat we dus nog niet kennen, ik zou dat ook graag ten gronde willen bestuderen. Met eerbied voor uw ingediende tekst, beslissen over iets waar essentieel jij een andere tekst verwijst die we niet kennen. Allee, ik doe dat niet aan mij, met al mijn respect. Ja, collega De Croo, met alle respect terug, mijn resolutie is al weken geleden ingediend. En de teksten waar ik nu naar verwijs, dat is het besneed. Collega, collega, minister-president heeft geantwoord op een vraag van mij enkele weken geleden in verband met CETA en voorlopig in werkingstreden. De leden van de Commissie weten dat en dat zijn publieke teksten. Collega De Croo, ik heb ze niet bij voor u en ik ben met de toelichting bezig. Maar ik begrijp jullie ge... Nee. Wat hebben we dat? Guy zegt. 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 Je me préparais un peu. Et j'ai vraiment senti, tiens, ce qu'il se passe avec les CETA, c'est encore plus dangereux que pour les Titi. Pourquoi ? Parce qu'on ne parle pas. Et alors, le ministre président a dit, tiens, si on me demande de donner ma soignature pour les CETA, je ne peux pas dire non. Pourquoi ? Parce qu'une petite entité fédérée, comme dit Jean Monofon, qui ne présente pas 1% des Belges, ne peut pas dire non si l'État fédéral le dise. Oui, ça veut dire, pour moi, en Belgique, les régions, la Flandre, la Valérie, parlent toujours d'avoir plus de compétences. Mais s'ils doivent prendre une décision eux-mêmes, ils ne prennent pas la responsabilité. Junker simplement dit qu'il ne s'agit pas d'honneur, mais ils ne savent pas ce qu'il y a beaucoup d'honneur de ces Titiés parce qu'ils sont dit que c'est bon pour notre industrie, c'est bon pour notre trade, nous devons devenir riche avec ça, ce n'est pas possible. Nous avons des compétences de savoir comment ça va aider et l'effet est minimale. Donc, je pense qu'ils font juste leur décision sur des arguments falses. Mais si vous parlez avec eux et vous utilisez les arguments, ils comprennent ce qu'il y a pas, donc ils ne peuvent pas ignorer ça en une certaine manière. Pourquoi ils continuent à dire qu'ils ne veulent pas savoir ? Parce que les chefs des groupes politiques disent qu'ils vote en une manière différente, c'est très simple. Donc, ces Titiés vont changer la face de l'Europe, vont changer la face de l'Europe très profondément de notre société. Donc, ils le réalisent ? Beaucoup de gens ne sont pas. Quand j'ai parlé avec eux, non. Je ne veux pas le nommer, c'est un très fameux politique. Je lui ai demandé ce qu'il y a des cas, comment tu peux dire qu'ils sont bons pour nous ? Et dans cette conversation, il me semble qu'il ne connaît pas rien. Mais il était un des les plus jeunes dans la France. Oh, mon Dieu ! Ici, ce dont il est question dans le traité avec le Canada, c'est de créer pour les sociétés multinationales des tribunaux d'arbitrage qui sont réservés exclusivement aux multinationales. Ce sont toujours les multinationales qui peuvent traîner en justice les États quand ils ne sont pas d'accord avec des positions politiques qui sont prises, mais où l'inverse n'est jamais prêt. C'est-à-dire que quand un gouvernement va être victime de pratiques d'évasion fiscale d'une société multinationale, ou quand des citoyens vont être victimes, par exemple, de pollution générée par des entreprises multinationales, il est hors de question d'autoriser et ses citoyens et ses gouvernements à traîner en justice les multinationales. C'est un agréable argument, oui. C'est-à-dire que ça doit être dans deux directions. Mais ça n'est pas le cas. Oui, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que la réflexion internationale de certains régimes, où il n'y a pas besoin d'aller à l'aise droite, dans l'Afrique. C'est-à-dire que je connais assez bien, qui s'assuret à un accord international. C'est-à-dire que les États-à-dire, nous sommes ici en Europe, en Canada. Pour avoir arbitrage et de pas, il s'agit de motifs et de la même façon. Vous ne Nous trouvons que les systèmes juridiques dans le Canada, pour le CETA, en dans les États-Unis, pour le TTIP, et en en Europe, sont suffisamment matur, suffisamment onafhankelijk, suffisamment sterk, que il n'y a pas d'exploitation des systèmes d'exploitation. Maintenant, sans ces systèmes arbitrages, sont investisées massales. Les investissements sont investisées dans le monde, les États-Unis, en Europe, et en revanche. Donc, le fait qu'il s'agit, c'est qu'il s'agit, c'est qu'il s'agit de suffisamment juridique protection. Au début de la négociation, non pas du CETA, mais du TTIP, à un moment, la chancelière Merkel, grande promotrice de ce genre d'accord, a été interpellé parce qu'il y avait ses dispositions dans les projets de traité, et elle a eu, quelque part, l'ingénuité de dire publiquement, « Après tout, peut-être que ce n'est pas essentiel d'avoir ces dispositifs dans les traités. » Et elle s'est immédiatement attirée une volée de bois vert à la fois des milieux d'affaires européens et américains et de la Commission européenne en disant « Non, non, ça, s'il n'y a pas ces tribunaux arbitraux, il n'y a pas d'accord. » Ce qui prouve bien que c'est bien ça le point dur des accords, c'est tous les dispositifs qui permettent de mettre sous contrôle, d'intimider les démocraties. Quels sont les exemples de procès entre des sociétés multinationales et des gouvernements élus démocratiquement qui ont mal tourné ? La République slovaque a été condamnée par un tribunal d'arbitrage international à payer 22 millions d'euros de dédommagement à une société hollandaise d'assurance qui s'appelle HMEA. Le crime du gouvernement slovaque, ça a été d'avoir respecté une parole électorale en disant « On va plafonner le coût des assurances soins de santé privés, donc on va d'autorité plafonner ce coût-là, de manière à autoriser un maximum de citoyens à avoir accès aux soins de santé. » Le Canada a été condamné à payer 13 millions de dollars à une société américaine qui s'appelle Ethyl parce que le Canada avait voulu interdire la mise dans l'essence d'un additif toxique qui était commercialisé par Ethyl. Et Ethyl a dit « Ah ben non, si vous m'interdisez de mettre cet additif qui est celui que je vends dans votre essence sous prétexte de mieux protéger l'environnement, vous touchez à atteinte à mes droits de faire du bénéfice et donc je dépose plainte. » Et donc on voit bien à travers ces dispositions-là que le règlement des différents investisseurs-État, ça permet à des entreprises multinationales qui ne payent pratiquement plus d'impôts pour financer les politiques publiques, de se servir justement des finances publiques comme une sorte de jackpot financier où elles vont aller chercher des dédommagements financiers conséquents, des dizaines voire des centaines de millions d'euros de dédommagements qui sont directement payés par les citoyens qui payent des impôts, autrement dit par vous et par moi. Alors c'est vrai que la Commission a modifié ce qu'on appelle des ISDS par des ICS, mais malgré tout cette logique de donner le pouvoir aux investisseurs étrangers de pouvoir attaquer un État tout simplement parce que cet État prend des mesures de protection de ses citoyens, nous ne sommes pas favorables à ces démarches. Et lorsqu'on observe certains cas emblématiques de tribunaux d'arbitrage privés, comme le cas de l'entreprise canadienne Loan Pipe qui a mis en justice le Canada et qui demande des compensations puisque le Québec a mis un moratoire sur les gaz de fiste, où lorsque Vattenfall met en justice l'Allemagne, lorsque la ville d'Ambourg lui demande de limiter la pollution de l'eau dans le détroit de l'Ève, tous ces cas où des entreprises mettent en justice des États et demandent des compensations phénoménales, des compensations qui sortent directement de la poche des contribuables, sont encore possibles sous l'ICS. Et je pense, ehrlich gesagt, que c'est l'eau d'ici, parce qu'il y a beaucoup de choses, je trouve, de ISDS, où il est clair que un company, qui a mis en compte, a gagné. L'ONU a une commission sur le développement et le commerce et ils ont regardé 696 cas qui ont été d'arbitrage entre investisseurs et États basés sur différents traités bilatérales à travers le monde. Et donc des 696 cas, on en a 26,4% qui sont en faveur des investisseurs, ce qui pourrait nous permettre de penser qu'après tout, le système ne donne pas forcément raison aux investisseurs. Sauf qu'il faut penser aussi qu'il y a 25% des cas qui sont ce qu'on appelle résolus à l'améniable, c'est-à-dire qu'un accord est trouvé. Et la plupart du temps, dans cet accord, c'est un accord qui donne faveur à l'investisseur. Il y a énormément de procédures judiciaires, investisseurs et États qui ont lieu sans même que l'on sache le début de cette procédure ou ce qu'il en est, ou même sa fin. Et en plus de ça, le pouvoir de ces tribunaux d'arbitrage, c'est le pouvoir de dissuasion. C'est-à-dire qu'une grande multinationale peut aller voir un gouvernement accompagné de ses avocats et dire, écoutez, cette nouvelle loi qui protège l'environnement ou la santé, elle ne nous convient pas, elle remet en question nos bénéfices futurs et donc nous porterons plainte à Washington ou dans d'autres institutions privées. Ce qui, en fait, a un pouvoir de dissuasion assez incroyable. Je voudrais rappeler quelques réalités. L'ICS, l'ISDS et demain l'ICS, est une réalité. La Belgique a 60 accords internationaux comportant une clause ISDS. Ces clauses figurent en plus de 3000 accords. Et ce que vous entendez souvent, c'est, mais pourquoi vous ne comprenez maintenant de l'ISDS, de organisaties comme celle de Michel, qui s'il y a longtemps mobilisent ? Mais pourquoi vous ne comprenez maintenant ? C'est-à-dire qu'il y a plus de 3000 accords, de bilaterale investeringsaccords, de l'ISDS, de l'ISDS, de l'ISDS, de l'ISDS et de l'ISDS, de l'ISDS, de l'ISDS, de l'ISDS, de l'ISDS, de l'ISDS, de l'ISDS et de l'ISDS. Ça fait des années que le CNC 211 et d'autres dénoncent ce type de traité et se battent activement contre ce traité, simplement parce que, sur le principe, on trouve que c'est juste inacceptable que des multinationales aient droit à un super tribunal au-dessus de toute structure étatique pour faire valoir leur droit à leur profit. Mais c'est-à-dire qu'une valse voorstelling de l'ISDS, comme Michel terecht a dit, c'est-à-dire qu'en CETA et TTIP s'appliquent dans le travail, c'est-à-dire qu'un investisseur qui s'appliquent par l'ISDS, qui s'appliquent par l'ISDS, qui s'appliquent par l'ISDS. Nous pensons en effet qu'à côté des tribunaux classiques, il y a une nécessité, dans certains cas bien spécifique, lorsqu'un investisseur s'estime lézé, de pouvoir faire appel à un regard indépendant, des juges indépendants. De arbiters die erin zitten, die krijgen een vaste vergoeding, die niet zozeer hoog is, maar die worden hoofdzakelijk vergoed per gepresteerde uur aan een bepaalde zaak. Dus voor hun inkomsten zijn die arbiters voor een groot deel afhankelijk van de aantal ingediende zaken, en hoeveel tijd ze er kunnen aan besteden. Maar het zijn enkel de grote investeerders, de buitenlandse investeerders, die zaken kunnen indienen. die zaken van de een bepaalde vergoedingen, die zaken van de vijand van de vijand, die zaken van de vijand van de vijand. avec un concurrent canadien. Alors c'est des cas d'expropriation, c'est vrai, mais c'est l'expropriation qu'on appelle indirecte également. C'est-à-dire qu'on va compenser aux investisseurs non seulement l'argent initialement mis dans un projet, mais également les bénéfices futurs attendus. On a un exemple par exemple d'un investisseur d'Arabie Saoudite qui a investi en Libye. Ils avaient investi 30 millions de dollars. Ils en ont reçu 930 millions du gouvernement libyen. Il y a un exemple qui est assez récent, c'est celui de TransCanada. Il y a un oléoduc qui devait partir du Canada vers les Etats-Unis qu'Obama a décidé lui-même d'interrompre. Et en fait, un investisseur canadien met en justice le gouvernement américain puisqu'il estime le fait par exemple qu'il y a eu des retards dans les procédures, c'était une discrimination. Donc en fait, toute faute administrative ou toute faute d'un retard ou tout changement dans les modalités de fonctionnement pourrait mener à une discrimination d'après les traités. Alors pour comprendre ce bidule, il faut d'abord bien dire une chose et comprendre une chose importante. C'est qu'un marché, ça fonctionne toujours avec des règles du jeu, des lois qui sont décidées par des institutions. Et donc quand on avait un marché belge, il y avait des institutions belges qui réglementaient le fonctionnement de ce marché belge. Quand on est passé à un marché européen, on a mis en place toute une série d'institutions européennes qui définissent les règles du jeu pour le marché unique européen. Si demain rentre en vigueur le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada qui va justement créer une sorte de marché commun entre l'Europe et le Canada, eh bien on va mettre en place toute une série de nouvelles institutions politiques qui ne seront pas européennes ou canadiennes, mais qui seront transatlantiques, c'est-à-dire co-dirigées par l'Europe et le Canada. L'objectif de cette coopération réglementaire entre l'Europe et le Canada, ce sera d'en finir avec ce qu'on appelle les divergences législatives. La coopération réglementaire ne portera en aucun cas sur le contenu des législations. Ces législations sont élaborées au Canada ou en Europe via les procédures démocratiques en place. Simplement, la coopération réglementaire, ce sont des fonctionnaires, des régulateurs qui s'asseillent à la même table et qui s'interrogent si, à normes constantes, à législations constantes, s'il n'y a pas moyen de simplifier la manière dont elles sont mises en œuvre. Est-ce que le même produit n'est pas testé deux fois, une fois en Europe, une fois au Canada ? Mais il n'y aura pas de solution unique en la matière. Il ne se passera peut-être rien pour les législations des normes antérieures ou peut-être que les régulateurs vont se dire qu'ils peuvent faire de la reconnaissance mutuelle pour un secteur, mais peut-être pas pour un autre, voire peut-être harmoniser les choses. Autrement dit, à chaque fois que des textes de loi seront différents entre l'Europe et le Canada et nuiront au commerce, donc à la libre circulation des produits, des investissements, des entreprises, le but de cette coopération réglementaire sera de lutter contre cette divergence législative. Le laws, qui sont formés seulement par la Commission européenne, avec nous, peuvent être stopés par un commission entre Europe et Canada, où les gens de l'autre côté sont en place, mais aussi les gens de l'industrie. Et c'est ça qui est particulièrement grave, c'est que finalement, la démocratie est vue comme quelque chose de moins important sur le plan du droit que ce que n'est l'économie. La réglation de семьies La réglation de la réglation de l'entreprise et encore une fois, c'est tout important pour la même, c'est tout, et ça toujours bien, c'est ce qui est important de l'équipeur, c'est que cela aurait été fait pour la réglion. Donc, c'est toute l'équipeur. C'est tout cas, c'est bien qu'il faut que les entreprises, en tout, sur les grandes marquinoises, il y a des problémies par des grandes, professionnelles organisaties, même que les autres secteurs sont bien, comme les NGOs, pour 10% de la lobby. Quand on lit le texte du traité, on comprend que le traitement juste et équitable des entreprises, ça signifie que les États doivent respecter les attentes légitimes des investisseurs. Alors concrètement, qu'est-ce que ça représente, ce respect des attentes légitimes des investisseurs ? Par exemple, si un État a laissé à entendre à des entreprises qu'il adopterait une mesure, ou qu'il a dans son arsenal juridique une mesure qui est positive pour les entreprises, si ensuite il considère que cette mesure n'est plus bonne et qu'il la retire, il risque d'être attaqué par les investisseurs. Donc, on peut prendre un exemple. La Belgique est connue dans le monde entier, réputée dans le monde entier, pour son système de la déduction des intérêts notionnels, donc des cadeaux fiscaux énormes qui sont accordés aux entreprises. Si demain, la Belgique retirait ce système parce qu'elle estime que ce système coûte trop cher, on pourrait voir des entreprises, des multinationales, déposer plainte devant les tribunaux parce que la Belgique ne respecte pas les attentes légitimes des entreprises. Les entreprises pourraient dire, voilà, quand je suis venu investir en Belgique, je l'ai fait parce qu'il y avait le système de la déduction des intérêts notionnels. À partir du moment où ce système n'existe plus, j'ai été trompé dans mes attentes légitimes, et donc je vais demander des réparations devant un tribunal d'arbitrage, ou même devant une juridiction ordinaire, je vais demander l'annulation de la décision de supprimer le système de la déduction des intérêts notionnels. Donc on pourrait aller jusque là. Et donc, ça veut dire que ce serait un changement de philosophie, un changement d'équilibre à l'intérieur de nos institutions qui serait majeur, puisque on pourrait voir des juges dire aux parlementaires qui ont pris une décision ou qui ont voté une loi, voilà, vous n'avez pas le droit d'adopter cette loi, nous nous estimons que vous n'avez pas respecté les attentes légitimes des entreprises, et donc nous vous demandons d'annuler votre loi. Sous-titrage Société Radio-Canada Les rechters deviennent un bonus par des choses, par des choses qu'ils font. Les rechters ne sont pas objectifs, et ce sont des rechters qui sont dans le monde. Oui, c'est pour que les choses ne sont pas à la fin. Les choses continuent à la fin. Mais d'abord, les mécanismes d'arbitrage, comme on observe dans la pratique, sont très longues. Ils n'ont pas résolu cette question. Ils sont aussi très longues, très chers. On n'est pas incapable de gérer un contenu, où il y aura une entreprise privée qui dirige son action contre un État. Un État n'a aucun problème à l'ICS. Il est toujours le député. Prends Meneer de Croo ici comme politique ou comme investisseur ? Le État préserve les normes. Le État préserve les normes de protection des consommateurs qui existent chez nous. Je pense que les gens qui disent, ne peuvent pas garanderer à nous. Donc, ils doivent être très bien poursuivés quand ils font une démarche. Je pense que ça commence à une démarche. C'est une démarche, c'est une démarche. 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 que les gens soient là-bas. Et ce sont tous les traditionnels. C'est comme ça, c'est de hormone-vlees. C'est comme ça, c'est de chemis-reinigants-slaggues. C'est comme ça, c'est de limites de pesticides qui peuvent être encore prouvé au fruit et des fruits et des fruits. Il est possible pour faire un upgrade à l'écologie, pour faire une crise écologique, sociologique et économique. Et les chances de pouvoir être dégué. Je vous rappelle que dans le passé, des pollutions graves, des empoisonnements de personnes par des produits qui n'étaient pas adéquats, que ce soit du lait pour des bébés, que ce soit d'autres choses, ont effectivement été impunis. Mais c'était une époque où on ne mesurait pas, particulièrement à l'égard de la pollution, la gravité dans la durée et la gravité en retombée pour les populations de ce que c'était. Je pense que ça n'arriverait plus aujourd'hui. En 2003 est Canada à l'école de WPJ-BJ-BJ-BJ-BJ-BJ-BJ-BJ-BJ-BJ-BJ-BJ-BJ-BJ-BJ-BJ-BJ. On va voir comment nous pouvons améliorer ces normes de marché, afin qu'il y ait des marchés de marché possible. Pourquoi est-ce que c'est important pour le CETA ? Parce que c'est un dialogue connecté par CETA. Le meilleur exemple de ça, c'est le mécanisme de coopération specifique qui est prévu sur les biotechnologies, par exemple sur les OGM. Je vais prendre le texte de l'accord à ce sujet-là. L'article dit que les parties, donc Canada et Union européenne, soulignent également l'importance des objectifs communs suivants en ce qui concerne la coopération en matière de biotechnologie. Ils fixent une série d'objectifs et parmi ceux-là, ils disent favoriser l'utilisation de processus d'approbation des produits de biotechnologie qui soient efficaces et fondés sur des données scientifiques et coopérer dans le domaine de la réglementation afin de réduire au minimum les répercussions commerciales négatives des pratiques réglementaires touchant les produits de biotechnologie. La logique qu'on a derrière ça, c'est bien une logique qui voit les réglementations sur les biotechnologies comme un frein au commerce et un frein au profit que peuvent avoir les multinationales. De GGO's zijn wel bij ons binnengeraakt nu ondertussen. Maar ik heb niks tegen de GGO's, niets? De GGO's. De GGO's, de GGO's, de GGO's, ik heb daar niks tegen. Canada heeft een totaal andere wetgeving. Daar zijn ook al zeer veel producten toegelaten op de markt. Als ik denk aan de pseudo-frisse appel, aan de snelgroeiende zalm, aan gekloonde dieren. En uiteraard wil men die ook exporteren op onze markten, terwijl Europa gekend is om zijn trage goedkeuringsprocedures, dus zo'n voorzorgprincipe, de zero-tolerantie voor niet-geautoriseerde GGO's, dat zijn doornen in het oog die men graag wil wegwerken door middel van CETA. We horen van onze Europese leiders dat onze normen en standaarden in het kader van die handelsverdragen niet zullen worden aangetast en dat die overeind zullen blijven. Misschien zal het nog waar zijn ook, want ze zullen voordien al aangetast zijn en op de schop gaan. Er zijn een aantal zeer concrete voorbeelden daarvan. Een ander mooi voorbeeld dat gedocumenteerd is, gaat over een aantal pesticiden waar de commissie een verbod wilde op uitvaardigen. Dat was toch geplant, omdat ze waarschijnlijk hormoonverstorend waren. En daar heeft de Guardian documenten van doen uitlekken, want dat verbod is er uiteindelijk niet gekomen en dat dat duidelijk onder druk gekomen is van de Verenigde Staten in het kader van de vrije handelsonderhandelingen. Via inzagen in documenten die op de website van de commissie staan, zien we dat er eigenlijk gekozen wordt voor een werken via de normen die in de Codex Alimentarius worden vastgelegd. En wat is het probleem daar? Eerst en vooral dat de normen die daar gesteld worden op VN-niveau, op Codex Alimentarius niveau, dat die helemaal anders liggen en veel minder streng dan onze bestaande wetgeving die wij met veel bloed, met veel zweet, met veel tranen hebben gemaakt in de onderhandelingen tussen het Europees Parlement, enerzijds in de Raad van Ministers van Milieu, anderzijds. Om u maar een voorbeeld te noemen, de normen in zaken, ik heb het hier voor mij liggen, in zaken haver binnen de EU mag daar een maximum niveau zijn van 20 milligram per kilogram. Bij de Codex Alimentarius is dat 100 milligram per kilogram. Voor herst is dat nog veel erger, daar is op EU-niveau de bestaande wetgeving 20 milligram per kilogram en voor de Codex Alimentarius is dat 400 milligram per kilogram. De Codex Alimentarius is less severe for the pesticide residues than our actual European norms. So, we lower. Het tweede deel van het verhaal is, producten erkennen dat ze mogen ingevoerd worden op basis van equivalentie, is natuurlijk ook een gevaarlijk president, omdat je daar in een discussie zit tussen twee systemen. En die systemen die botsen met elkaar en als je dus een product erkent die goedgekeurd is in equivalentie onder het andere systeem, ben je toch niet altijd zeker dat het zorgt voor dezelfde kwaliteit of dezelfde bescherming tegen voedselveiligheid dan in het eigen systeem. De controle op producten die geïmporteerd worden is zeer problematisch. Die controles in het buitenland, in derde landen, zijn controles die op voorhand zijn afgesproken en ook in een diplomatieke omgeving van, kijk, we willen dat en dat controleren en waarbij de lidstaat of de staat die gecontroleerd wordt, uiteindelijk toch wel mee een vinger in de pad heeft om te zeggen, oké, je gaat daar of je gaat daar of je gaat daar niet en ze kunnen dat vetoen. Deze bedrijven is het ondersteemd van de scherm van de schermen van de schermen van de schermen van de schermen van de schermen. sur le diabète. Si on prend des sodas par exemple et qu'on interdit la consommation de soda par exemple dans des écoles, voilà, eh bien, une multinationale pourrait dire, eh bien, cette disposition visant à interdire la consommation de soda a une incidence directe sur notre chiffre d'affaires. Cargill, qui a développé un siroop qui a très haute fructose-gehalte. Et de state de Mexico voulait net le déficit de la population de la population et voulait une loi de fructose-gehalte limité. Cargill a fait un processus contre la state de Mexico et a gagné ce processus ? Et a pu récupérer 71,8 millions d'euros de la state de Mexico ? Si on avait vraiment envie de faire de cet accord un accord qui protégerait les travailleurs, qui protégerait le droit des consommateurs, etc., ça serait explicitement noté dans le texte, ce qui n'est pas le cas. Et je prends l'exemple particulier d'une revendication qui avait été portée par le monde syndical pour pouvoir introduire tel quel la possibilité d'un recours juridique en quelle violation des conventions de l'OIT, donc les conventions de l'Organisation Internationale du Travail. Et ça a été refusé par la Commission Européenne. Ils disent qu'ils vont avoir le plus ambitieux accord, le accord qui va mettre le bon standard pour le monde. Mais ce bon standard n'est pas le bon standard de protection sociale, 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 mais le bon standard de déregulation et de liberalisation de l'économie. Si des gouvernements prennent des mesures contre le réchauffement climatique, ils peuvent se voir mettre des bâtons dans les roues par les multinationales. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est un discours assez typique d'une certaine gauche. Parfois j'entends, j'ai fait des débats où j'ai entendu ces espèces d'idées toutes faites assénées telles qu'elles. Je ne demande qu'à en avoir la démonstration. De wereld verandert, car les temps, j'ai des gens qui ne veulent pas d'économie ou de l'économie, c'est que les gens ne veulent pas d'économie. Et les gens ne veulent pas d'économie, c'est aussi l'économie, car les gens ne veulent pas d'économie. Oui, c'est l'économie. C'est l'économie. Ce qui est assez remarquable et qui doit vraiment être souligné, c'est que l'Union Européenne et le Canada se sont mis d'accord sur un chapitre large traitant du développement durable. Et dans ce chapitre vous trouvez le cadre de référence, les valeurs, les objectifs poursuivis par l'Union Européenne et par le Canada. Et dans ce cadre de référence figurent les engagements internationaux à l'égard notamment de l'organisation internationale du travail, en matière de lutte contre le réchauffement climatique, en matière de protection de l'environnement, C'est l'économie. Oui. C'est l'apprentissage. Maître. Il faut être une méthodeur. Il faut un produit pas d'économie. Il ne peut être un député par l'économie. Il est bien député en plus. C'est très souvent pour l'ieni. Il se détecte, aussi l'utilisation de transport. Et ce sont des sujets plus écrits. Il faut pas d'avoir des questions. C'est très important. Non-à-vis. Quand je regarde les dernières COP, nous étions très heureux, c'était une ambitieuse climatégorielles, mais qui ne sont pas d'offre. Si on compare les autres chaussures de CETA, ce qui est très délicité, ce qui est très délicité, ce qui est très délicité avec arbitrage et très délicité, c'est-à-dire que nous sommes t'elleur dans cette chaussure. Vous avez une première première, Justin Trudeau, qui est très délicité écologique. Donc Keystone XL, c'est très délicité, c'est-à-dire que vous avez aussi l'alberta tar-zand-oils. Justin Trudeau est très impopulé dans cette région, parce qu'il est très délicité, c'est-à-dire que le tar-zand-oil est très délicité de CETA. C'est-à-dire que ça ne va pas être délicité de CETA, parce qu'il est très délicité de CETA. CETA, c'est-à-dire que le tar-zand-oil est très délicité de CETA, c'est-à-dire que le tar-zand-oil est très délicité de CETA, C'est-à-dire que le tar-zand-oil est très délicité de CETA, c'est-à-dire que le tar-zand-oil est très délicité. C'est-à-dire que le tar-zand-oil est très délicité de CETA, c'est-à-dire que le tar-zand-oil est très délicité de CETA, C'est-à-dire que le tar-zand-oil est très délicité de CETA, c'est-à-dire que le tar-zand-oil est très délicité de CETA, C'est-à-dire que le tar-zand-oil est très délicité de CETA, c'est-à-dire que le tar-zand-oil est très délicité de CETA, C'est-à-dire que le tar-zand-oil est très délicité de CETA, c'est-à-dire que le tar-zand-oil est très délicité de CETA, Les délicités sont délicité de CETA après 83 millions d'années. La humaine est délicité de CETA, c'est-à-dire qu'un million d'années. C'est-à-dire qu'un jour, je ne sais pas combien, 5 millions, 6 millions d'années. Les climatérations sont très délicité. Oui, nous avons déjà eu des périodes de doule, des périodes de doule, le gaz de doule est délicité de CETA, Ce qui est remarquable, c'est que les alertes lancées par les scientifiques à propos du trou dans la couche d'ozone dans les années 1980 ont conduit à ce que des accords internationaux à Vienne, puis à Montréal, puis à d'autres occasions, soient pris pour limiter les émissions de CFC, notamment les gaz polluants qui attaquaient la couche d'ozone. Et ces accords ont porté leurs fruits, puisqu'on commence à avoir au moins une stabilisation du problème. Le trou dans la couche d'ozone ne s'aggrave plus, c'est pas pour ça qu'il a disparu. En als we naar de reserves van alle fossile brandstoffen steenkool, gas en olie gaan kijken, de bewezen voorraden die er zijn, die zijn veel hoger dan wat ons CO2-budget is. Dus we mogen eigenlijk maar 20% van wat we in een business as usual scenario in die periode zouden opbranden, mogen maar opbranden. Dus 80% van wat we hebben moet eigenlijk onder de grond blijven steken. En ce qu'on annonce pour la fin de ce siècle, si on reste sur les trajectoires actuelles des missions, si on reste dans le mode business as usual, c'est potentiellement jusqu'à 5 ou 6 degrés au-dessus du niveau pré-industriel. Alors on pourrait se dire, bon, quelques degrés, c'est pas grand-chose. En fait, c'est énorme. C'est autant que ce qui sépare le pic de la dernière glaciation, il y a 20 000 ans, et le climat qui a regné à peu près de manière stable au cours des 10 000 dernières années. Die fossile brandstoffenindustrie is voor een heel groot deel, bestaat uit grote bedrijven die op de beurs genoteerd zijn. Nu, de aandelen van die bedrijven, die hebben ook een waardering op de beurs. In de waardering van de aandeel wordt er tot nu toe nog van uitgegaan dat business as usual zal blijven doorduren. Dat dus eigenlijk alle reserves aan fossile brandstoffen die die bedrijven in hun bezit hebben, dat ze die, zoals nu, vrijelijk zullen kunnen gebruiken. Er is een relatief grote kans en daarom noemen ze heel dit fenomeen, dat ik tot nu toe uitgelegd heb ook, de CO2-zeetbel, dat dat heel wat financiële instabiliteit zal veroorzaken. Als die zeepbel zich effectief manifesteert, en die kans is zeer groot, wie moet dan die kost betalen? De fossiele industrie lobbyt daarom zeer sterk voor deze verdragen, omdat ze via ICS onze staten zullen kunnen aanklagen, en dus compensaties zullen kunnen vragen wanneer onze regeringen maatregelen nemen om de klimaatopwarming tegen te gaan. Omdat deze maatregelen hun te verwachte winsten zullen beperken. ExxonMobil is een van de grootste oliebedrijven ter wereld. En recent is uitgekomen dat in de jaren zeventig, dat hun eigen onderzoeksdepartement, dat zij al op de hoogte waren van de gevolgen van hun activiteiten op het klimaat. Zij zagen dat de olieindustrie klimaatopwarming veroorzaakte, en dat die klimaatopwarming schadelijke gevolgen had voor de mens op de planeet. Maar ze hebben die kennis achtergehouden. Maar wat ze wel hebben gedaan, in tussentijd, is dat ze de klimaatskeptici, vooral in de VS, dat ze die geld toegestoken hebben. Wat is het? On en we we! Maar het is het! On en we we! Aujourd'hui, à l'OMC, on ne libéralise que ce sur quoi on est d'accord. L'accord CETA, aujourd'hui, enclenche une nouvelle dynamique. On libéralise tout, sauf les secteurs dans lesquels nous décidons de garder public ce secteur. Ça veut dire que tout ce qui n'existe pas encore, n'est pas inventé, n'est pas encore classé, par exemple, toutes les options technologiques nouvelles en matière d'audiovisuel, d'internet, que sais-je, tous ces champs-là, comme ils ne sont pas aujourd'hui définis comme appartement pas au traité, ils appartiennent au champ du traité et potentiellement, on peut avoir des activités de commerce, de libre-échange sur ces matières-là. Au sein de l'Union Européenne, il y a les exceptions par pays. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? C'est complètement fou, ça jette vraiment une très très grande suspicion sur le reste des textes, c'est que les exceptions en fonction des pays sont très différentes. Alors on se dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi les exceptions en fonction des pays sont si différentes ? Je donne un exemple. L'Allemagne, elle a émis une restriction sur tout son système social et de santé. En fait, les Allemands considèrent que les restrictions émises par l'Union Européenne dans son ensemble ne sont pas suffisantes, et donc eux mettent leurs propres restrictions qui sont sur l'ensemble du système de santé et services sociaux. Eh bien, les Belges n'ont pas fait ça. Les Belges ont trois petites exceptions. Les ambulances, une partie des services hospitaliers, une partie des services fournis par les médecins. dans le CETA, à l'article 13, 2, paragraphe 5, il est bien précisé que les règles du CETA ne s'appliqueront pas aux services publics, mais s'appliqueront dès que le service public décide de recourir à une entreprise privée pour exécuter le service public. C'est bien la figure des mutualités en Belgique. Nous sommes des entreprises privées qui se voient chargées de la mission d'exécuter un service public. que nous dit donc le CETA dans ce cas-là, c'est que toutes les entreprises concernées par le traité, donc toutes les entreprises européennes et canadiennes, pourront prétendre participer à ce marché elles aussi. Et donc, on pourrait voir arriver en Belgique des entreprises privées revendiquer le droit d'exécuter l'assurance maladie. Quel est le résultat de ce genre de choses ? Inutile d'imaginer. Il suffit de regarder ce qui s'est passé en Slovaquie. En Slovaquie, il y a 5 ou 6 ans d'ici, le gouvernement a décidé, mu par une illumination soudaine, de mettre en concurrence les services publics et les entreprises privées en ce qui concerne l'exécution et la sécurité sociale. Le but du jeu était de faire des économies parce que les entreprises privées sont plus efficaces et tchik et tchik. Résultat, après moins de 2 ans, le gouvernement slovaque a dû rompre le contrat qui le liait à une entreprise d'assurance hollandaise parce que la situation était devenue catastrophique. Les entreprises privées, qui n'ont pour but que, certes, faire ce pour quoi elles sont engagées, mais surtout faire des bénéfices, ne s'occupaient plus du tout de ce qui fait le cœur de la sécurité sociale, l'aspect social précisément. Théoriquement, un opérateur privé qui veut se lancer dans une activité qui n'est pas texto exclu du texte peut le faire, peut aller demander des subsides si des opérateurs publics le font et, à un moment donné, si l'État refuse de donner des subsides pour pratiquer cette activité, pourrait aller expliquer que c'est illégitime, qu'elle doit pouvoir recevoir des subsides pour cette activité puisque quelqu'un d'autre en reçoit et pratique le même type d'activité ou qu'on doit cesser de donner des subsides. Et donc, potentiellement, la division que nous connaissons entre le monde sans but lucratif et le monde à but lucratif n'existe plus avec ce traité. Prenons une association qui travaille sur le terrain en promotion de la santé. Il y en a d'État à Bruxelles qui va animer la communauté en créant un groupe de discussion et puis, à la suite du groupe de discussion, une initiative citoyenne de prise en charge du quartier. Par exemple, un potager de quartier. Eh bien, une association comme celle-là va pouvoir demander des subsides aujourd'hui à Bruxelles. Et demain, si la fondation Coca-Cola, en passant par le Canada, vient pour proposer de faire le même type d'activité qui aboutira évidemment pas à un potager urbain, mais qui aboutira par exemple à une prise en charge par l'exercice physique. C'est quelque chose que la fondation Coca-Cola a fait aujourd'hui au niveau des États-Unis. Eh bien, elle pourra demander des subsides. Et il y aura une question si on les lui refuse. C'est certain. Une première chose intéressante, me semble-t-il, à dire, c'est que la question de l'impact des traités commerciaux sur la déréglementation financière avait été posée immédiatement après la crise de 2008. La commission Stiglitz, qui avait été mise en place au niveau de l'ONU en 2009 et qui était chargée de formuler des propositions par rapport à la re-réglementation du secteur financier, avait pointé comme enjeu la modification des traités commerciaux. Le CETA est véritablement un vecteur de déréglementation financière. On peut se dire que les leçons de la commission Stiglitz, dans le cas du CETA en tout cas, n'ont absolument pas été retenues. Le ICS-mechanisme est aussi de l'utilisation du secteur financier. Dat veut dire que les entreprises le sont de statuées quand les entreprises ne demandent les régimes pour le banquessage régulerre. Ça ne fait pas d'ine des paroles de lois de fondation qui aplosécte de fondation des fondations, la Chinese PIN AN, qui aplosécte de gouvernement aéclaagd omdat we Fortis gered hebben en hij had dat het gevoel dat zijn belang als aandeelhouder daardoor genegeerd werd in Tschechië en daarbij zien we ook de creativiteit die aan de dag gelegd kan worden bij zulke rechtszaken is er een Tschechische Bank die in de problemen kwam, die failliet is gegaan en waarbij dat een aandeelhouder, een pensioenfonds net omgekeerd qui a été argumenté et a été arrêté une loi pour qu'il n'y ait pas été créé pour la banque. Il y a des mesures que les gouvernements devraient prendre pour protéger leur secteur financier qui sont interdites par le texte du CETA. L'impact de la crise financière de 2008 c'est tout le système financier qui était menacé. Mais ça a coûté évidemment très cher aux contribuables. Je rappelle qu'à la suite du sauvetage des banques et de la crise de 2008, la dette publique a d'un coup augmenté de 20% du PIB en Belgique. Une des mesures de réglementation pourrait être de démanteler les banques systémiques, donc de séparer les banques systémiques en plus petites banques. L'avantage que l'on a quand on a des plus petites banques, c'est que vous pouvez laisser tomber la banque en faillite et ce sont les actionnaires qui payent et ça ne crée pas de choc dans le système financier. Il faut savoir que le CETA interdit de démanteler les banques tout big tout fait. Il y a une mesure dans le CETA, c'est l'article 13.6 du CETA, qui dit qu'un État ne peut pas imposer de limitation sur la valeur totale des actifs qui sont détenus par une banque. Aujourd'hui, en particulier après la crise financière de 2008, des institutions internationales, même le Fonds monétaire international, ont dit que les États devaient pouvoir adopter, comme ils l'entendent, des mesures de contrôle des capitaux. Et donc, ici, la possibilité d'adopter des contrôles de capitaux, en tout cas de manière permanente, est interdite dans le CETA. Le CETA pourrait avoir pour impact que la taxe Tobin pourrait se voir attaquée par des investisseurs canadiens ou américains devant des tribunaux d'arbitrage. Il faut savoir que la taxe Tobin, qui est une taxe sur la spéculation financière, est une forme de contrôle des capitaux. La règle d'interdiction des contrôles de capitaux dans le CETA pourrait avoir pour impact que ces États seraient condamnés devant des tribunaux d'arbitrage parce qu'ils adoptent une taxe Tobin. Il y a une autre mesure dans le CETA qui interdit à un État de fixer des restrictions ou des obligations en matière de forme juridique des établissements bancaires. Ça peut être intéressant pour un État, c'est même certainement très intéressant pour un État de pouvoir fixer à des établissements financiers une forme juridique particulière parce qu'on sait que la crise financière de 2008 a été causée par des structures bancaires qui étaient sur un plan juridique totalement opaque, totalement complexe. Et donc la simplification des structures bancaires est certainement un enjeu majeur après la crise de 2008. La nationalisation des banques est un outil qui est fondamental aussi bien pour sauver des banques qui sont au bord de la faillite que pour avoir un secteur financier qui soutient l'économie réelle et pas la spéculation financière. Or, le fait que le CETA impose aux États des réparations financières ou des compensations financières lorsque un État rachète une banque privée est de nature à freiner la nationalisation des banques. Donc, si je comprends bien, on donne un permis aux banques pour jouer au casino, s'ils gagnent, tout l'argent va vers les actionnaires. S'ils perdent, c'est nous qui payons. Rapide petit calcul, nous sommes les vaches à lait des banques. Intéressant. Si on dit qu'à la télé, c'est vrai, c'est vrai. Si on dit que tu vas gagner de l'argent, tu gagnes de l'argent. Si on dit qu'à la télé, c'est vrai. 80% de notre économie est fondée sur export. En daarin boven komt nu dat we een soort economisch wereldmodel zetten waarbij je spreekt over internationale waardeketens, waardoor een lagere tarieven, zoals import als export, hebben eigenlijk een positief effect op economische groei. Het zijn onderhandelingen, dus A vraagt iets, B vraagt iets. Maar om terug te komen in een ogenblik tot het Canadese toekomstig en binnenkort invoegen treden het verdrag, het is een verrijking voor Europa, schatmen, we zullen zien, op 12 miljard euro's per jaar. Het is, en ik dare te zeggen dat, ik contradict, het is de beste trade agreement de Europese Unieën has ever negotiated. Real GDP growth rages from 0.02% to 0.8% voor de EU, based on dit agreement in Canada. De beste agreement ever. Every extra billion of exports supply 14,000 jobs. Dat is waarom we try to do many trade agreements, so that adding to them, it will actually have a very strong benefit for our communities. They have a religious belief in those trade numbers, when they go up, that our economic benefits for our societies are going up. And we have to really question those fundamentals. I personally believe there is no benefit. I'll give you an example of what's happening in Canada. Our politicians tell us and show us the numbers of increased trade. There's a constant growth. So at the surface, there is a benefit. But at the same time, when we ask ourselves, how is it with the importation of food crops? That follows that same inclination. I think that the exportations will have an increase in my opinion, quite weak in the global world. In reality, already today, the rights of the trade between the North America and Europe are quite weak. They are the most important in the agriculture field. It's there that there are still rights of the rights of the trade. that are relatively high. In Russia, it was a huge problem for us. It's a market that was actually at our back door. It was really very, very, very developed. Where the Belgians were really pioneers of the trade to open the trade. It's a huge problem for us. And that's why we are a very strong part of the trade to drive in the context of a good afgesproken trade agreement with Canada, with the United States, with Mexico. We want to sell our products as well as possible. We want to sell our products for export and we also have to sell our products like that. internationale markt en de vraag is dan hoe duurzaam is dit als jij wilt ontsnappen aan die internationale markt mechanismen en als jij je vermarkting lokaal wilt inrichten dat is dat is wel een super grote uitdaging en ik denk dat daar ook eigenlijk de missie ligt voor een degelijke boerenorganisatie en ik zie over de taalgrens in wallonië dat dat bijvoorbeeld fujia dat echt doet die hebben echt gewoon adviseurs rondlopen die op die bedrijfsautonomie aan het werken zijn en daar daar ligt de lange termijns visie je moogt op de korte termijn zeggen oké we hebben op de korte termijn een oplossing nodig voor de perenboeren die al hun peren zien rotten vandaag de dag maar op de lange termijn moeten nadenken hoe kunnen we er nu voor zorgen dat die producties in die boomgaarde wordt gediversifieerd en dat die boeren eigenlijk met een diverser aanbod de lokale markten kunnen bevoorraden voor de lange termijn en stu we zijn principalement een pays de PME en dus de PME en dus de PME ont grandement bénéficier des retombées positiefs de l'ouverture des marchés transatlantique en plus je voudrais souligner le fait que les multinationales et les PME ne sont pas deux mondes qui s'ignorent que du contraire chaque entreprise chaque grande entreprise a toute une série de fournisseurs sous-traitants PME chaque PME travaille et fait partie d'un cycle en lien avec des entreprises de plus grande taille en ce qui concerne l'ouverture des marchés la question de l'ouverture des marchés c'est qui mange qui c'est ça la règle même du marché alors si l'objectif c'est qu'à terme nous retrouvions complètement inféodés à des normes de production qui ne correspondent pas aux logies que nous avons mis en place au niveau des consommateurs et de la protection des droits de l'environnement mais aussi du droit du travail alors dans ces cas là ce n'est pas une ouverture du marché c'est véritablement une boucherie que l'on va ouvrir et ça nous ne pouvons pas être d'accord Est-ce qu'on se rend compte que pour le CETA et le TTIP c'est pas les organisations marxistes léonistes qui s'y opposent c'est notamment l'union des classes moyennes en Belgique qui représente les PME belges qui disent c'est mauvais pour notre économie de PME je rappelle qu'en Belgique plus de 90% de l'activité économique est aux mains des PME doit-on toujours inexolérablement faire des traités uniquement pour les multinationales qui ne créent plus d'emplois qui justement en détruisent plutôt il y a la concurrence qui va se jouer de plus en plus forte entre groupes et un certain nombre de groupes vont se retrouver avec trop d'usines par rapport à la demande qu'ils peuvent effectivement avoir et capter et donc dans ce cas là ils vont faire ce qu'ils font déjà maintenant à l'échelle entre guillemets régional donc régional c'est à dire au niveau européen et au nord américain mais ils vont le faire alors à ce moment là dans l'ensemble des deux des deux régions une gestion pour dire ben voilà j'ai 15 usines au global est ce que je ne sais pas faire reporter de l'ensemble de la production sur 14 voire 13 usines le regroupement et la concentration industrielle fait en sorte que souvent dans un certain nombre de régions il n'y a plus qu'une grande usine si celle là disparaît c'est toute la région évidemment qui va en souffrir parce que évidemment cette usine a un effet indirect non seulement sur les emplois qui vont être perdues dans cette usine là mais également dans tous les emplois dans la sous-traitance et dans tous les emplois de services qui sont liés autour de cette usine là éventuellement même les commerces qui sont autour etc wel de texte die voorliggen rond ceta en de afspraken die die voorgesteld worden rond de invoer van van bijvoorbeeld rundvlees die zorgen voor een stevige vergroting van het van de quota van de hoeveelheden rundvlees die die zullen mogen ingevoerd worden dus er komt een een verhevende concurrentie in de rundvleessector bij cetamertjes en op dat er een soort van koehandel wordt gedaan dus er ga meer melk kunnen worden geexporteerd naar canada vol alé vol applaus staan de ovatie maar canada zal ook meer rundvlees kunnen invoeren in belgië dus wat we nu eigenlijk gaan doen is een sector redden en dan andere sector de dieperik induwen bovendien denk ik niet dat dat de winst gaat worden afgeroomd door de individuele melkveehouder van dat verdrag met canada want het gaat vooral gaan over kaas en dat is al een heel afgewerkt product dat alle uit de zuivel verwerkende industrie komt en zij zullen wel met de winstmarges gaan lopen de de stijging van de friet prijzen zijn 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 nooit niet behoord bij de patattenboeren terecht gekomen en we need to recognize that the international market for dairy products is very much a dump market and so they are always having a tendency to be dumped below the cost of production je voudrais juste répondre parce que vous travaillez très bien pour l'agroindustrie on est d'accord eux ils sont très gagnants dans tout ça mais pas du tout les agriculteurs je ne vous permet pas de dire ça parce que en fait nous exportons 10% de notre marque de notre marchandise européenne en europe et bien s'il vous plaît laissez nous réguler dans marché et produire 10% en moins et là vous allez faire quelque chose pour les agriculteurs mais ce que vous faites là vous êtes en train d'être pas en train de tuer on est en train de cent pour tuer tout le monde on a encore eu trois suicides dans la région du pays d'être choumou dus in dat verdrag worden slechts 10% van onze oorsprongs indicaties herkend wat ervoor zorgt dat natuurlijk de canadé jensen straks producten die hier wel een oorsprongs indicatie hebben maar die niet in het cata vrij handels verdrag worden herkend namaken bij wijze van spreken dezelfde productie hetzelfde productie proces gebruiken en het dan toch op de markt brengen onder die benaming in de europese unie voor belges is dat is dat is Je voudrais aussi vous rappeler que les AOP sont très joli, mais les AOP ont été supprimés. Que ce soit le fromage de F ou le jambon d'Ardenne, il n'a pas été repris au niveau du Canada et ils ne respectent pas. Vous faites une belle publicité autour, mais nous nous sommes dans la face. Merci. J'ai dit avec Mepin, j'ai dit, je peux vous dire. Pour vous, c'est-à-dire qu'il n'est pas important que les productes sont beschermés ? Si un produit peut avoir une spécialité, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. De Gerasbergse mattetaard, c'est pas le Canada, c'est l'Europe. Bon, si vous voulez mattetaard, vous ne pouvez pas le faire de Gerasberg, avec les mèvres de 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 mèvres. C'est l'un point. C'est l'un point. C'est l'un point. ゴ PAR apologies. Comme c'est bien, j'ai richté l'AX sur le Cray 1966 pour vous materiais à faire de VPNURité. Vous n'avez pas d'VPN sur le Crayon. J'ai du consommé du Bordeaux de tête. J'ai sans doute plus te baffleter, j'ai même Plus mentionné de lo Champion des loquels. J'ai respect pour vous de Peulez notre Nike et notre autre autre chose d'aille. Mais attention, est-ce là votre dernière et ultime bafouille ? Mais donc ce qui est intéressant c'est de constater que les arguments qu'on mettait en avant pour vendre l'ALENA, donc l'accord de libre-échange nord-américain, sont exactement les mêmes arguments qu'on utilise aujourd'hui pour vendre aux populations les accords du CETA et TTIP. Par exemple pour l'ALENA, on nous promettait, il y a vraiment tout un flot de belles promesses, de dire que finalement ça allait favoriser les échanges entre le Mexique, les Etats-Unis et le Canada, que ça allait augmenter le bien-être de la population, que ça allait favoriser l'emploi, la création d'emplois, etc. Et ce qu'on se rend compte dans les faits c'est que 20 ans plus tard, le Mexique en paye encore le prix. Je vais prendre un petit exemple, c'est qu'il y a 20 ans le Mexique était autosuffisant au niveau alimentaire et qu'aujourd'hui il est dépendant des importations américaines à plus de 40%. Au Mexique c'est 50 millions d'emplois agricoles qui ont été supprimés, qui finalement ont forcé la population à immigrer vers le nord du Mexique, où il y a une forte concentration de petites usines qui sont spécialisées dans l'emballage et dans lesquelles les conditions de travail sont atroces. Et avec comme effet pervers de l'autre côté de la frontière, donc aux Etats-Unis, qu'il y a une perte d'emploi stable, qu'il y a une perte d'emploi de bonne qualité. De Europese handelsbeleid probeert al jaren om de markten van de ontwikkelingslanden open te duwen, zodat wij als Europeanen daar kunnen investeren, daar kunnen gaan produceren, zodat wij een deel kunnen hebben van hun groei. De Europese Unie zegt dan altijd tegen die landen, zeker tegen de minder ontwikkelte landen, van de vrije markt is goed voor jullie, dat zal economische groei enzovoort brengen. En dat is absoluut niet garandeerd, in tegendeel, dat loopt dikwijls nefast aan. En in verband met de Europese Unie en Afrika, is het zo dat de Europese Unie al sinds de jaren 60, 70, aan de landen uit Afrika, de Caribe en de Stille Oceaan, voordelige toegang tot de Europese markt hebben gegeven. Dat zijn tenslotte onze oud-kolonies. De Europese Unie is begin 2000 begonnen met het onderhandelen van zogenaamde economische partnerschapsakkoorden met de landen uit de Caribe, de Stille Oceaan en de Pacific, de ACP-landen. Maar die economische partnerschapsakkoorden, dat zijn vrijhandelsakkoorden puur sans. En het drukkingsmiddel dat ze hebben is van kijk, als jullie deze handelsakkoorden met ons niet afsluiten, dan gaan wij die bevoordeelrechte markttoegang die we u al decennia geven, gaan we die verminderen. Deze twee handelsverdragen waar we het over hebben, die zijn ook geschreven op maat van die internationale multinationals die dan overal kunnen spelen. Wat met de Afrikaanse landen al decennia lang gebeurt, vanuit Europa bekeken, dreigen wij nu zelf te moeten meemaken. En zo kunnen we inderdaad wel zien wat wij de afgelopen jaren hebben gecreëerd. Wij kunnen niet meer geloofwaardig tegen ICS en ISD's zijn als we daar tegen zijn in verdragen met Amerika en met Canada. Wij moeten dat ook uiteraard beginnen doortrekken naar de toekomstige handelsverdragen. En zelfs durven kijken naar wat we in het verleden hebben afgesloten met verschillende andere Afrikaanse landen, waarbij wij onze wil eenzijdig hebben doorgedrukt. Wat er aan de gang is, dat is dat multinationals hun productiewijze gefragmenteerd hebben en verschillende onderdelen van de productie hebben gebracht naar plaatsen en landen waar dat het goedkoopste kan gebeuren. Dus dit laten we daar produceren, want daar zijn de lonen laag. Dit produceren we daar, want daar is de grondstof goedkoop. En als je handelsakkoorden hebt met die verschillende landen, dan kan je je productie gemakkelijk verplaatsen van het ene land naar het andere. En dan heb je natuurlijk meer greep op de economie en het beleid van die landen, want je zegt, kijk, als jullie dit niet doen, dan zijn we weg en dan gaan we ergens anders produceren. En uiteindelijk houden landen, als het enigste middel nog over om multinationals in huis te houden, is dat ze ook nog hun belastingen gaan verminderen en tax holidays geven enzovoort. Dus dat netwerk van handelsakkoorden, dat op die manier men aan het opbouwen is, dat maakt de wereld de speeltuin van de multinationals. En de Europese Unie zet zich in om die bedrijven die mogelijkheid te geven om hun global value change uit te breiden. Omdat de commandocentras van die grote multinationals zitten nog altijd ofwel in Noord-Amerika, ofwel in Europa, ofwel in Oost-Azië. Maar multinationals kunnen niet alleen hun investeringen verplaatsen waar ze willen, kunnen hun goederen verkopen waar ze willen, maar ze kunnen ook hun geld plaatsen waar ze willen. En het blijft niet zo dat die multinationals dat geld terug naar Europa gaan brengen. Dat hoeft ook niet zo te zijn. Die kunnen net zo goed dat geld ergens anders parkeren en daar meer winsten maken. Dus die grote inzet van Europa voor die vrijmaking van die wereldhandel is tot nu toe nog altijd in ons voordeel. Maar wij hebben geen greep meer om de multinationale bedrijven, dat het resultaat van die inzet van Europa voor die vrijhandel ook terug naar Europa gaat komen. Dat is helemaal niet gegeven. Het bilan van deze soort strategie is de misere voor de populaaties, ook aardig als bij ons. En zoals het heel goed Yannick Jadot in een van zijn koeien in het Europese Parlement, mener een politiek parede, is de tapie rougie voor de extreem-dreem. En dat, ik denk niet dat het een goed idee is. Alliancie D1920 is een alliancie van burgers tegen soberheidsbeleid en tegen vrijhandelsbeleid. Het is eigenlijk de boerenbeweging die hier het debat en de strijd in België rond TTIP op gang gebracht heeft. Een alliancie van stadsmensen en mensen van en buiten. Een alliancie tussen NGO's, vakbonden. R群re is een alliancie genoten. R群re is ook een alliancieel. R群re is ook een Allemands. Oners hoellen. continuer à nous mobiliser de plus en plus fort dans les mois à venir, parce que cette année risque bien d'être une année cruciale par rapport à l'adoption du CETA et du TTIP. Donc je pense que la résistance contre ces traités est absolument nécessaire, je n'ai pas besoin de vous en prouvoir, mais on se rend bien compte que ce ne sera qu'une première étape, puisque finalement ces traités ne sont qu'un visage d'un projet de domination totale du monde et des humains par les sociétés multinationales. Nous avons développé une méthode, une méthode communautaire, pourquoi on la jette à l'eau pour accepter ces nouvelles solutions qui viennent de ces négociations ? La Maison du peuple d'Europe se bat pour une Europe plus démocratique. Elle fait du lobbying citoyen auprès des politiciens et se concentre pour l'instant sur le CETA et le TTIP. Elle propose une formation sur ce sujet et voudrait dans ce cadre proposer un Parlement citoyen qui se prononcerait sur le CETA après avoir suivi une formation. Elle propose aussi une formation de lobbying citoyen. Comme une ORTTIP. Donc il faut savoir qu'à partir du moment où les citoyens se sont organisés, il s'avère qu'on a essayé d'abord de dialoguer et d'exercer nos droits démocratiques plutôt au niveau européen. Et donc il y a eu d'abord l'ICE, qui est en fait l'Initiative Citoyenne Européenne. Donc il s'avère qu'en fait, après avoir récolté un certain nombre de signatures auprès des citoyens dans toute l'Europe, il s'avère que nous n'avons pas eu gain de cause et que l'Europe ne nous a pas entendu. Et donc les enjeux se sont situés au niveau plus local. Et donc des citoyens comme moi, par exemple sur ma commune à Etterbeek, j'ai décidé d'interpeller ma commune. Comment nous pouvons-nous en Europe un rapport à quelque chose d'avoir un rapport à l'Europe ? C'est juste d'avancer à la politique. Et sur le secteur de l'Europe, nous pensions, on peut-il s'avère qu'il s'avère qu'une motie peut-il s'avère qu'une motie ? C'est à TISA qui disait contre tout ce traité et qui disait même qu'on irait en justice si ce traité passait. Nous choisissons pour TTIP-vrij à être, parce que nous savons que quand il y a de TTIP, que les gens ici en Borgerhout, qu'ils vont leur vie envers. Le CETA est donc une bonne nouvelle pour les entreprises européennes et surtout pour l'Europe en Europe. Vous savez, vous savez, je respecte les opinions de tout le monde, mais j'ai quand même 35 ans d'expérience parlementaire. Et je n'ai jamais, je le répète, je n'ai jamais assisté à une aussi grande campagne de désinformation internationale que celle-ci. Elle est concernante, et je trouve ça très inquiétant pour l'évolution de la société, que l'on manipule la population. On a organisé notre première flash mob. On était 130 au CETI2. Donc on a tous fait un dying par rapport au manger du poulet qui était trempé dans du chlore. C'était une mise en scène. C'était vraiment une très chouette action, qui a après été fort diffusée sur les réseaux sociaux. Et donc après, on y a pris goût, et de plus en plus de gens nous ont rejoints. Et donc on a commencé à faire d'autres actions. Et alors à un moment donné, il nous est venu, donc là c'était au mois de juin 2015, on a fait notre première action, on va dire, chanter. Et donc en fait, on a en quelque sorte infiltré l'événement. Et on avait tous mis notre plus beau costume. Et donc on s'est invités. Et alors à un moment donné, on a commencé à chanter une chanson, qui est la chanson des Misérables, qui est donc le Ça c'était la première fois, donc là on avait eu l'idée de se dire, voilà, tiens on va faire un chant un peu fort, un peu révolutionnaire aussi pour dire, voilà, les « Do you hear the people sing », c'était vraiment très fort, c'était vraiment dire en chanson, pacifiquement, gentiment, dire, on n'est pas d'accord avec vous. On ne reste pas non plus très longtemps, on a un message à faire passer, voilà, on fait toujours une action très pacifique, très ludique, voilà, mais on communique aussi qu'on ne lâche pas, on est là, on n'est pas là, c'est très important en fait, donc en fait on continue et on continuera jusqu'à ce qu'on arrête cette horreur, voilà. Le petit tip Game Over, c'est l'objectif de donner la possibilité à chaque citoyen de se donner son avis sur ce qui se passe dans le CETA, dans le CTIP, donc dans tous les traités de libre-échange, afin de montrer à travers d'une manière ludique et d'une manière pertinente, en faisant des actions directes, de montrer que nous, citoyens, en tout cas, c'est pas ça qu'on désire, qu'on ne désire pas des traités de libre-échange qui mettent l'économie de profit, de la croissance avant la population, avant la planète et tout ça. On a eu les Climate Games à la COP21, et même déjà avant, il y en a déjà eu aussi, qui était, l'objectif était vraiment de permettre à des jeunes et des moins jeunes, des citoyens qui se posent des questions sur le climat et qui veulent que le climat guérisse, de pouvoir être actifs physiquement à Paris en faisant des actions de désobéissance civile. Et nous, le TTIP Game Over vient un peu de ce mouvement de Climate Games, mais on était beaucoup de Belges, une centaine de Belges, et on avait envie de transformer ça en une version belge, en une version qui touchait à ce qui se passe à Bruxelles, et à Bruxelles, il y a beaucoup de négociations, on est au centre de l'Europe, et du coup, ici, le climat, c'est transversal, mais en 2016, on s'était dit que c'était le TTIP, le CETA qu'il fallait arrêter, qu'il fallait bloquer, et du coup, c'est vraiment le même genre d'appel, c'est dans la non-violence, dans la joie. Nous, ce qu'on propose ici, justement, c'est de dire à chacun, participe à l'appel, fais des actions, nous, on les publie, on les médiatise, et ensuite, ça permet de montrer qu'on fait partie d'un énorme mouvement, mais qui a envie, justement, de remettre le doigt sur un problème dont on ne parle pas assez, et de manière plus sensationnelle, parce qu'effectivement, c'est ça qu'on parle beaucoup dans les médias, il faut que ça pète, il faut qu'il y ait des images, il faut qu'il y ait du rire, il faut qu'il y ait des danses, et du coup, ici, on est au lieu où, en fait, un des groupes d'activistes a préparé, d'ailleurs, leur danse des animaux qui attaquaient la DG Trade, parce qu'effectivement, même la nature risque de beaucoup subir suite à des traités de libre-échange comme ça, et donc, il y a un groupe d'activistes qui s'est transformé en animaux et en autres objets de la nature, ici même. Et du coup, on reparle du T-Type, on reparle du CETA, et c'est ça qu'il faut, il faut qu'on en parle, parce que c'est grave, et que ça touche tout le monde. Bon, écoutez, si après tout ça, vous trouvez toujours que c'est génial à se traiter, ben écoute, débouillez-vous. Moi, je suis crevée, je vais aller me coucher pendant quelques jours. Moi, je suis crevée, je vais aller me coucher pendant quelques jours. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –